Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle partie commentée de World of Tanks. Alors aujourd'hui nous allons suivre un Tortoise sur la carte Arctic Region. Alors Kiefer, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Tortoise ? Alors le Tortoise c'est le tier 9 TD britannique qui a été rajouté récemment dans une des dernières mises à jour. Il a pas mal de PV, pour son tier en tout cas c'est déjà très sympa. Oui, 2000 ouais. Il a un joli canon qui peut faire du 400 de dégâts en moyenne, avec une très bonne précision de 0.31, et une petite pénétration de 269 avec l'obus normal et 352 avec l'obus amélioré premium. Alors par contre, niveau blindage il est vraiment pas mal, seul problème c'est qu'il a, comme il est gros et massif, il a tendance à attirer beaucoup l'artillerie. Normal. Et la partie frontale, quand on est face à lui, la partie frontale en haut à droite de la superstructure et le petit tourello sont assez faciles à pénétrer, parce qu'ils ont pas un blindage exceptionnel, surtout à ce tier là, quand ils tombent face à des tier 9 ou des tier 10 qui peuvent être gavés à la gold en face. D'accord. Alors en termes de matchmaking, les deux équipes ont l'air de se valoir, la seule grosse différence c'est qu'on voit qu'ils vont beaucoup moins bien tanker dans leur haut tiers avec les tier 9, donc ils ont un Léopard et un Lorraine 40T contre un IS-8 et un M103, donc c'est quand même pas les mêmes classes de blindage. Non, clairement pas, mais l'avantage du Léopard c'est que comme lui aussi est très précis, il va peut-être pouvoir mettre des dégâts et s'esquiver. Par contre le Lorraine, on verra s'il sera atteint par la malédiction du Lorraine 40T, c'est-à-dire que généralement ce type de véhicule finit dans une magnifique explosion d'artillerie, ou se noie, ou est joué comme une merde, enfin c'est très très rare de voir un bon Lorraine. Bah vu qu'il s'est placé, j'ai peu d'espoir, parce que c'est vraiment pas un emplacement où tu peux exploiter la mobilité du bestiaux. On est bien d'accord. T71 qui va prendre cher là. Alors j'avais pas fait attention, c'est niveau matchmaking, il n'y a pas du tout d'artillerie, donc il va être le roi du monde. Ouais. En pêche, le temps de focus est vraiment excellent. Ouais, ouais, et puis la précision, c'est rare que tu mettes quelque chose à côté. Ouais. A raison de 400 par 400, il a une bonne cadence. Aussi, oui. Bon, dans le canyon classique, ils sont en train de focuser, ils sont quand même assez nombreux, il n'y a pas de commande sur le flamme. Ça risque d'être un peu plus light de ce côté-là. Bah ce qui est con, c'est le Tigre-P et l'IS qui se sont complètement fait distancer par le VK et le Léopard. Ouais, bon, le Léopard en face de lui avec un IS pour l'instant, mais je pense que ça va découvrir d'autres personnes, voilà. Ah, dommage. Il faut pas que Léopard se fous, parce que sinon il n'a pas de commande. Allez, encore une ou deux petites fralines, ça devrait suffire sur le Black Prince. Ouais. Ouais, je suis en train de regarder, il n'a quand même pas des masses d'obus, il risque d'arriver trop vite à court. Ceci dit, après, il a quand même 15 APCR. Oui, oui, tout à fait, mais quand même, ouais, ils n'ont pas gavé d'obus, globalement. Non, non, moins que d'autres. Il va falloir qu'il ait une bonne discipline de feu. Le 3002, là, il doit avoir un angle. Et puis maintenant, il s'est caché, d'ailleurs enroché. C'est comme ça, il s'est passé tout à l'heure. Ouais, le Black Prince qui a la gentillesse de s'arrêter pour essayer de voir d'où ça vient. C'est vraiment pas une bonne idée, surtout quand on se prend des tirs de Tortoise. Ah, dommage. Ouais, ça recule au dernier moment. Bon, sur le flanc gauche, on voit que le Léopard arrive à leur tenir tête pour l'instant tout seul contre la masse. Ou alors peut-être qu'ils imaginent qu'il a du soutien derrière, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors pour l'instant, il n'a vraiment pas de chance. Ouais, à chaque fois, le Black Prince, il s'avance, il se recule au mauvais moment. Bah, il va prendre cher. C'est dommage, le Tigre-P et l'IS qui n'ont toujours pas bougé. Oui, qui sont absolument inutiles là où il se trouve. Ah ! C'est ça, l'IS-3 va payer pour les autres. Oh, je crois même qu'il a fait dans la tourelle et qu'il a pénétré sans problème. Par contre, il a dingué sur le bas de caisse. Avec le Lorraine, qui n'a pas l'air d'être une utilité débordante pour l'instant. Non. Oh, 672 ! Non, il n'a fait que 447, c'est un collègue à lui qui a fait le reste des dégâts. D'accord, très bien. Oui, le petit S. Par contre, ils se sont complètement fait enfoncer dans le canyon, là. Ah oui, il n'y a plus personne. Bon, l'avantage, c'est qu'il est dans la très bonne position pour défendre. Là, il a juste à se retourner et ce sera bon. Ouais. Le Lorraine qui continue d'être inutile. C'est ça. Mais vraiment, celui du canyon, j'ai l'impression qu'on a cligné des yeux et ils sont disparus. Qu'est-ce qu'il est en train de se débrouiller ? Ah, de mort. Ça, ça le fait souvent, c'est en partie. On essaie de prévoir où le mec va se déplacer. Je ne sais pas, un sixième sens ou quoi que ce soit qui prévient l'adversaire qu'il faut s'arrêter là maintenant, tout de suite. Ah bah, c'est littéralement la compétence de sixième sens qui a dû le pragmaire s'arrêter. C'est bien de l'avoir, elle était là. Donc là, on voit qu'il se débrouille bien pour ne risquer de prendre des tirs que contre celui qui est le plus avancé. Oui, et puis là, il a de la chance parce qu'en plus, la partie droite de son char, quand on est face à lui, est caché par la colline. Donc c'est très bien, il cache sa partie la plus tendre. Ceci dit, oui, ça continue à très bien se passer parce qu'ils sont maintenant à 1 contre 2 quoi. Non, dommage, c'est passé un peu haut. Il devrait viser les joues du M103, généralement ça rentre très facilement de face. C'est un des points... Les joues, c'est-à-dire ? En fait, de chaque côté de la tourelle, la gauche et la droite de la tourelle. C'est ce que j'appelle les joues, mais... J'aime bien tenter, généralement, dessus, ça passe souvent. D'accord, c'est bon, ça va. Après, ça dépend du char, il faut quand même avoir déjà une pénétration très correcte. Oui, mais en l'occurrence, c'est le cas. Clairement. Donc, l'IS et le Tigre-P ont visiblement toujours passé à quoi que ce soit. Alors, le M103 est un petit peu teubé. Ouais. Parce qu'il essaye d'avoir un angle, mais ce faisant, il montre absolument tout, son char. C'est ça, y compris le bas de caisse. Le Lorraine a décidé de se rendre peut-être enfin utile, mais je pense qu'il ne va pas tenir très très longtemps. Voilà, ça s'est fait. Bon, ben, il va être légèrement seul au monde, avec les... C'est les deux compères, quoi, qui sont encore avec lui, qui n'ont pas fait trop montre d'utilité depuis le début. Non. T29, c'est dommage. Le T29 ne montre que sa tourelle, sur quoi il a bien raison. Oui, il a tiré la jonction, il s'est passé, il a eu de la chance. Enfin, la chance. Non, ça passe. Ah, celui-là, là, au One Again, en plein milieu de la tourelle, là, c'était un petit peu couillu. C'est normal que ça ne soit pas passé. Ouais, il a eu le rocher, je pense. Oui, tout à fait. Alors, l'IS est mort, là, il va se retrouver dans une position un peu... Bon, l'avantage, c'est que là où il est, il peut les empêcher de cap. Il a un magnifique angle de vue sur le cap, ils vont être obligés d'aller caper s'ils veulent gagner ou de le tuer. Et, bon, le truc, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'ils se fassent flanquer ou qu'ils se fassent contourner. Je ne sais pas s'ils ont des chars rapides en face capables de faire ça. Peut-être le Panthère 2 et encore. Ils n'ont pas vraiment de truc très très rapide. Je lis. Bon, par contre, maintenant, il faut qu'il se recule parce que sinon, il va vraiment se faire flanquer. Alors, il ne lui reste plus que 16 obus pour tuer combien de chars ? Pour tuer 8 chars, 8, 9 chars, 16 obus, ça va faire un peu light, je pense. Ouais, il va bientôt passer à la GOL, donc il va commencer à leur faire bien mal. Il se débarrasse de l'IS. Ouais, ouais. Comme ça, il enlève un canon à l'équipe adverse, même si le Panthère 2 était tente. Ouais, mais là, je le vois vraiment, vraiment light en munitions. Ça va être vraiment hiffy, il ne faut pas qu'il ait un ratin, quoi. Ouais. Bon, ils sont quand même pas mal amochés pour certains, mais... Le problème, c'est qu'ils sont nombreux, quoi. Mais en prenant en compte tous les dings et autres bêtises, ça va être vraiment chaud chaud. Ouais, ils sont encore 8, quoi. Ça va être dur. Ils essaient de lui faire gâcher des munitions. Ouais, le Ferdinand et les M-103 se sont mis... Ouh, joli, Amorak. Ouais. Mais le fait à vue, le Ferdinand et le M-103 se sont mis en face de manière à peut-être essayer de lui mettre un tir dans les fesses. Ah, ouais. Mais bon, comme il les voit, il ne va surtout pas se reculer. Ah, c'est dommage, il manque pas grand chose. Ah, pour l'instant, il a déjà fait 7500 points de dégâts, ce qui est vraiment très, 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 très bien. Ouais. Ah, c'est passé. J'ai eu peur de cette ligne. Vu l'angle, c'est un petit peu chanceux. Ouais. Bon, il peut les one-shot tous les deux. Ouais, il a réduit la position, plus que 6 chars en face. Là, celui-là, il devrait... Voilà. Encore un blonnette. C'était peut-être pas nécessaire, mais... Petit coup de chance. C'est ça. Lui, il est mort. Et on a... Bon, déjà 8 kills. Le Tigre-P va prendre cher. Il est bientôt 9. Ah, il ne lui reste plus que 5 obus, quoi. Non, malheureusement, je ne pense pas qu'il va la gagner. 4 chars, 4 obus, ça va être un peu light. Il peut éventuellement viser le draw, quoi. Ah, dommage. Ouais. Ouais, à moins de tous les Amorakés, mais ça risque d'être... Ah, il est le roi du monde, hein. Sans artillerie, tous les collègues qui viennent se suicider les uns après les autres devant lui. Enfin, tous les collègues, tous les ennemis, pardon. C'est ça. Donc, il y en a deux qui vont encore arriver par la droite. Bon, constate encore une fois le bon vieux Dick-Donk. Pour faire une partie d'anthologie, il faut que l'équipe d'en face ne soit pas très bonne, mais il faut aussi que la sienne ne soit pas non plus très très bonne. Ouais, enfin, une partie d'anthologie qui se termine par un draw ou une défaite. Ah, c'est toujours une partie d'anthologie. Au coin du feu, tu pourras raconter ça à tes petits-enfants, ce genre de choses. Ouais. Bon, ils ne sont pas pressés de venir se faire tuer. Bon, bah, deux obus, hein. Ouais, ouais, ouais. Deux obus, trois chars, ça risque d'être un peu léger. Euh, ouais, tu peux tourner les chiffres comme tu veux, ça passe pas. Ferdinand... Il va peut-être en éliminer... Il peut le one-shot. Ouais, il peut en éliminer avec beaucoup de chance, deux, mais... Ça va être... Le M103 qui est à combien ? Oh, bah, oui, d'accord. Ah, mais c'est toujours le M103 de tout à l'heure. Ah, là, là, dommage, il n'a plus de... Il faut le ramer, qu'il pousse dans l'offlot, ou je sais pas, mais... Punaise, c'est dommage. Allez, rame-le, 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 prendre de la vitesse. Ouais, prendre de la vitesse en tortoise, c'est un peu, comment dirais-je, spécial. Oui, non, c'est antinomique. Ouais, c'est à ce rythme-là. Bah, à ce rythme-là, dans un quart d'heure, c'est bon, il l'a tué. Ouais, c'est ça. Son seul espoir, c'est que l'autre fasse de la merde. Par exemple, qu'il le pousse dans le trou, là-bas, derrière, et qu'il l'aille capé pendant ce temps-là, mais... Mais, euh, ouais. Ouais, enfin... Rah, c'est dommage. Ah, 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 va-t-il réussir à le pousser dans le trou ? Ouais. S'il arrive à le mettre de flanc, il y a le... Rah, dommage. C'est con. Mais limite, tu vois, il aurait peut-être dû pas tirer sur l'autre qui a 10 points de vie, et puis... Mais bon, même en foutant un obus dans le T29, il pouvait pas l'avoir. C'est vraiment frustrant, quoi. Ouais, clairement. Maintenant, il reste de se faire tourner. C'est ça, ça va être 4 minutes très très longues. Ouais. Le M103, qui n'est pas content parce qu'il a dû se faire éliminer. Oui, c'est ça, ouais, c'est... Pas très fair-play de sa part. Non. T29 qui tente des trucs. Oui, c'est vrai qu'il aurait déjà dû le traquer depuis très longtemps, parce qu'après, de côté, ça passerait comme dans du beurre. Ah, je crois qu'il a compris le conseil, là. Il a essayé de lui shooter la traque. Ouais, il a réussi à placer un coup dans le tourello, je pense. Ouais, le petit tourello de commandement. Il va tenter un deuxième. Est-ce que ça va passer ? Je pense qu'il a... Ouais, il n'a pas dû comprendre qu'il est dépassé en vue interne pour pouvoir bien viser. Il n'a pas tiré systématiquement au-dessus. C'est aussi épique qu'un accouplement entre deux Rhinoceros pour l'instant. Ouais. Ah, ça serait marrant si le T29 arrivait à le pousser dans le creux. Ah, ouais. Et il a fini par l'avoir. Ouais. Il a galéré. Ouais, une fin triste à deux ou trois obus près. Ça aurait pu être sympathique, mais ouais. Bon, quand même une très jolie partie, quoi. On skill. 1668 points d'XP en premium en défaite, ce qui est vraiment très sympa. Médaille de gun, médaille de poules, tête froide. Enfin, ouais, non, non, clairement. Puis 10200 points de dégâts, quand même. Faut les faire. Ouais, faut les faire. Même avec le Tortoise. Donc, on a vu un excellent canon en termes de précision, cadence de tir, temps de focus. Il aurait suffi qu'il y ait un joueur compétent en plus dans son équipe. Et c'était bon, ça devait passer énormément. Ouais, un joueur compétent ou deux obus. Et c'était bon. C'est ça. Eh bien, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle partie commentée.